Les quatre vertus du stoïcisme. Toute philosophie, quelle qu'elle soit, d'où est-ce qu'elles proviennent, répond, agit, et surtout se base sur des vertus. Il y aura toujours des vertus essentielles et des non-essentielles. C'est un peu comme les acides aminés, la molécule qui compose la protéine. Tu as les huit acides aminés essentiels et le reste, qui sont non-essentiels, que ton corps peut transformer à travers autre chose. Dans le stoïcisme, ainsi que dans les autres philosophies, c'est pareil. Il y a des vertus essentielles et d'autres moins essentielles. Dans le stoïcisme, tu en as quatre. Tu vas avoir le courage, la tempérance, la justice et la sagesse. Marc Aurel avait tendance à dire que si tu trouves quelque chose de mieux que le courage, le contrôle de soi, la justice et la sagesse, ça doit être vraiment bien. Évidemment, je paraphrase avec un vocabulaire d'aujourd'hui, de 2023, mais il disait ça clairement ainsi. Que pour lui, il n'y a rien de mieux que ça, que ces quatre éléments, que ces quatre vertus. Et si tu observes bien le monde en lequel on vit, évidemment, je vais prendre un instant pour les décrire et leur intérêt profond. Mais si tu prends un instant pour observer le monde en lequel on vit, on a inventé quoi depuis ? Depuis qu'on a trouvé la notion de courage, depuis qu'on a confectionné la justice, depuis qu'on a réussi à avoir une certaine tempérance, un contrôle de soi, depuis qu'on arrive à distinguer ce qu'est la sagesse, qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a inventé l'automobile, on a inventé l'avion, on a inventé le train. Ok, c'est cool tout ça. Mais si tu réfléchis, toutes ces inventions sont basées sur ces vertus. Peut-être pas les quatre entre elles, mais au moins une des quatre. Toutes les grandes choses de ce monde sont basées sur ces vertus-là. Donc la découverte de ces vertus est bien plus grande que la découverte des choses qui émanent de ces vertus. Par définition. Parce que si, pour créer les premiers avions, il a fallu énormément de courage à ces deux individus pour se prendre pour des oiseaux et sauter d'une falaise avec des ailes, on n'aurait pas eu d'avion. Donc ça veut dire que le courage est plus important que l'avion lui-même. Parce qu'il a été inventé, constitué, pas juste imaginé, mais il a été fait de par le courage de certains individus. Et la plupart des inventions qui bouleversent notre quotidien, il y a ces vertus-là. Le courage se retrouve très fréquemment. Mais si tu penses à des personnes qui ont bouleversé nos modes de vie, par exemple, que ce soit Martin Luther King, Gandhi et ainsi de suite, observent leurs vertus. Gandhi, la sagesse. Martin Luther King, sûrement de la tempérance, parce qu'il fallait garder son calme par rapport à tout le bordel qu'il devait gérer. Donc il y a ces vertus dans les individus qui ont pu confectionner les plus grandes choses de notre monde aujourd'hui. Donc ces vertus-là, elles sont très simples en soi à exprimer. Tu as le courage. Donc le courage, c'est le fait de ne pas avoir confiance en soi. Une personne qui a confiance en soi qui fait quelque chose, parfois il y a ce mauvais, ce quiproquo. Si tu as confiance en toi, il n'y a pas de courage. Le courage, c'est quand tu n'as pas confiance en toi, mais il y a quelque chose qui te prend de l'intérieur et qui te dit « vas-y, je me lance ». Il y a quelque chose que tu ne sais pas faire, il y a quelque chose qui te fait peur. Là, il y a du courage. Il n'y a pas de courage sans peur. Il n'y a pas de peur sans courage. Tu peux le tourner dans tous les sens du terme, d'un côté comme dans l'autre. On appelle ça, je ne sais plus comment, mon famille en fait partie, un truc que tu peux mettre en inversé là, la va, la radar et tout ce qui s'ensuit. C'est pareil. Tu as peur de quelque chose, il peut y avoir du courage. Tu as du courage, il y a forcément de la peur. Ça fonctionne dans les deux sens. Donc le courage, c'est aller faire des choses qui peuvent surprendre, des choses qui sont risquées, des choses qui vont te challenger. Et ça, c'est une des vertus que... En fait, tu t'aperçois que la plupart des vertus du stoïcisme, elles ne sont pas basées sur juste quelque chose de philosophique, quelque chose que tu mets en pratique, comme à chaque fois. Donc tu vas avoir le courage. Après, la deuxième notion, la justice, on peut commencer par la tempérance pour reprendre l'orne dans lequel j'ai exprimé le tout. La tempérance, c'est le contrôle de soi. Et ça va vachement dans cette dynamique parce que forcément, le stoïcisme, à l'échelle de la plupart des gens, est vu de cette manière-là. Il est vu de cette manière de l'homme qui contrôle ses émotions et qui n'en a aucune. Non, non. Contrôler ses émotions ne signifie pas d'avoir aucune. Contrôler ses émotions, ça signifie rationaliser l'impact de celle-ci. Parce qu'une personne qui est émotionnelle, que tu vois, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle ne contrôle pas ses émotions et que ses émotions lui font agir d'une manière qui n'est pas contrôlée. Par définition. L'inconscient a pris place. Avoir cette tempérance, ça veut avoir cette capacité à contrôler son soi. Et d'ailleurs, ça, c'est une notion que tu retrouves dans plein de philosophies indiennes lointaines. Le fait de se savoir, littéralement, de se connaître, la connaissance du soi, emmène au contrôle de soi. Parce qu'en fait, quand tu ne te contrôles pas, tu as des paroles, tu as des actions que tu regardes par la suite. Donc, c'est pour ça que ça fait partie des vertus qui sont extrêmement importantes dans le stoïcisme. Enfin, pas extrêmement, qui sont les vertus les principales, pour ainsi dire. Je vais voir la justice. La justice, je vais dire quelque chose qui va choquer. Mais la justice, ça a été une invention et pour en soi, une invention humaine, parce que la nature est-elle juste ? On peut philosopher là-dessus. Mais pour rester dans le stoïcisme, la justice, justice, c'est ce qui est juste. Ce qui est juste, par définition, est subjectif. Mais d'une manière générale, tu t'aperçois que les humains, collectivement, ils vont être d'accord sur ce qui est juste. Une personne a travaillé, elle a acheté une belle voiture, elle se fait voler sa voiture, cela n'est pas juste. Le voleur doit être puni. D'une manière collective, on va être d'accord. Il y a toujours certaines personnes qui vont se dire « Oui, mais il n'a plus d'argent, Robin a des bois, mon cul. » Donc, il y a des gens qui ne vont pas être d'accord. Mais d'une manière générale, collectivement, on arrive à définir ce qui est juste. Il y a toujours certains sujets où les gens ne sont pas d'accord, où il va y avoir des avis qui vont être polarisés. OK ? Des questions d'immigration, des questions même de ressources financières, des questions de pouvoir, de décision. il va y avoir toujours des sujets où les gens ne sont pas d'accord sur ce qui est juste ou pas. Mais d'une manière générale, au fond de soi, dans notre comportement, parce que la philosophie du stoïcisme est basée sur l'individu en tant que tel dans son monde réel, c'est qu'il doit agir sans être juste et pas forcément légal. Il y a une différence. Tu vois, c'est intéressant parce que la justice d'aujourd'hui va te juger non pas sur ce qui est juste, mais sur ce qui est légal. Et le truc, c'est ce qui est légal dépend des lobbies qui ont financé ces lois. C'est pour cela, malgré que je considère que le cannabis ne devrait pas être consommé, malgré le fait que j'ai toute une histoire qui dépasse le commun des mortels avec cette substance, ayant eu des problèmes à mon adolescence de revente, ayant eu une grosse consommation et ayant travaillé dans les fermes en Californie. Chose que la plupart des gens ne vivront jamais. D'autant plus que maintenant, c'est légal et que toutes les fermes sont partis à Hawaï sont fermés. C'est devenu des trucs complètement différents. Juste pour prendre ce sujet-là, il y a des pays où tu vas en prison et il y en a d'autres où tu embauches des gens légalement. Donc, tu peux voir à nouveau que est-ce juste ? Tu vois ? On revient à cette notion de juste. Ce n'est pas une question de légal ou pas. Évidemment, pour ma propre protection personnelle, tu devrais suivre la loi. Et je te recommande fortement de le faire dans tous les cas. Sauf, s'il y a quelque chose qui vraiment te dérange et tu considères ça injuste, tu peux te délocaliser et peut-être avoir une loi qui, selon toi, est plus juste. Mais la base de la justice, c'est ce qui est juste. Le problème, c'est que maintenant, il y a des lobbies qui sont derrière qui posent problème. Mais dans la philosophie du stoïcisme, c'est agir en conséquence avec ce qui est juste. Tu vas voir la sagesse que tu retrouves évidemment dans la plupart des philosophies anciennes. C'est cette notion d'être en accord avec ses propres valeurs. Au-delà de ça, du stoïcisme, on a tous des valeurs qui sont personnelles. C'est d'être en accord avec elle, avec elle, malgré que les gens peuvent percevoir que tu n'es pas en accord avec. Tu sais, il y a des gens, ils imaginent que je suis un pro-écolo. Moi, manifester dans la rue, ça ne fonctionne pas. Moi, prendre l'avion, je kiffe. Évidemment, il y a des gens qui sont choqués parce qu'ils se font une image de qui je suis qui est détournée de la réalité. Évidemment, ils vont peut-être avoir une image de moi qui est à 80% vraie, mais il y a 20% des choses qui sont fausses. Et ils pensent que je ne suis pas aligné avec moi quand je dis ceci ou quand je fais cela. Et je peux te garantir une chose, c'est que tous les gens qui me connaissent vraiment dans mon quotidien savent que je suis vraiment aligné avec qui je suis et avec ce que je dis. Tu vois, je n'ai jamais prôné le recyclage parce que j'ai travaillé dans un centre de tri de déchets à Doumond en 95. Donc, recycler des trucs qui vont être recyclés à 4% avec de l'énergie, ça n'a pas de sens. Par contre, je vais promouvoir le biodégradable ou la réutilisation qui n'est pas du recyclage. Mais pourtant, dans l'idée que les gens se font d'une personne qui parle principalement de bien-être, évidemment, ils vont se dire pas en accord avec ses valeurs. Non, non. je connais mes valeurs et je suis en accord avec celles-ci. Ça, c'est de la sagesse. Oui, je suis en grande partie quelqu'un de sage. Peut-être pas sur tous les aspects parce que j'ai mes défauts comme tout le monde, mais avoir cette tendance de tirer vers la sagesse, c'est l'alignement avec la philosophie du stoïcisme. OK ? La sagesse, c'est connaître la mesure. Parce que, tu vois, si on revient dans cette notion de justice, il y a quelque chose qui est juste, mais cette justice peut émerger que de par la justesse, que de par la mesure. Par exemple, donner quelque chose à quelqu'un peut être juste, mais la question, c'est dans quelle mesure tu dois donner cette chose à cette personne qui est quantifiable. Tu dois donner la totalité est juste. Donner 10% est juste. Donner 50% est juste. La notion de justice est forcément accouplée à la notion de sagesse. Une personne non sage, sa notion de juste sera complètement... pas forcément fausse, mais elle sera complètement... mon égo a envie de dire fausse, mais par rapport à la philosophie du stoïcisme, on ne la déterminerait pas telle qu'elle. Elle serait un peu bafouée. C'est pour ça qu'il faut cette notion de sagesse associée pour que ce qui est juste le devienne vraiment. Et donc, c'est connaître la juste mesure. Mais pour ça, il faut se connaître soi. Donc, on en revient à ce qu'on disait précédemment aussi. Voilà. Si tu veux apprendre plein de choses, et dans la logique, si tu es dans le stoïcisme, la notion d'apprendre en fait partie, la sagesse aussi, c'est quoi ? C'est écouter. On a deux oreilles. Je crois que c'est une des personnes qui a emmené le stoïcisme bien avant Sénéca et Pictus et Marc Aurel. Marcus Aurélos. C'est pas Zénard ? Quelque chose comme ça. Personne plus lointaine que beaucoup moins que j'en connaisse, qui avait dit cette phrase qu'on a deux oreilles et une bouche, c'est pour pas écouter deux fois plus. que ce que l'on parle. Et tu peux mettre la même chose sur le fait qu'on a deux yeux. C'est pour lire plus que... Bon, ça c'est pas dit mais ça n'empêche pas que les stoïciens lisaient beaucoup. Après, est-ce qu'on peut vraiment remettre ça dans le concret ? Parce qu'à leur époque, il n'y avait pas de télé. Donc forcément, c'est pas pareil. C'est pas comme aujourd'hui une personne qui dit beaucoup, elle a une vertu particulière que d'autres n'ont pas. À l'époque, il n'y avait pas de télé. Il y avait moins d'activité. Lire était l'activité. Donc il faut remettre les choses en perspective. Ça, c'est pas dans la philosophie du stoïcisme. C'est juste moi qui te l'emmène. Il faut remettre toujours les choses en perspective quand on te dit des choses. Les stoïciens lisaient. Bah oui, mais il n'y avait que ça à faire. Donc, j'ai envie de te dire... Mais ils lisaient forcément plus que les autres. Mais après, c'était élitisme parce que lire, tout le monde ne savait pas le faire. Donc il faut prendre en considération ça malgré que certains esclaves, tels que Sénéca, le faisaient. OK ? Euh... Épictus, qui étaient esclaves, le faisaient. OK ? Sénéca, c'était un financial clerk. Un con, une sorte de comptable. Donc lui, il pouvait lire. Mais voilà, tu vois là où je vais en arriver. Du moins, je l'espère. En attendant, si tu es dans ces dynamiques de stoïcisme, ça fait 15 minutes que je te parle quasiment, dans ces dynamiques d'apprendre, j'ai plein de formations sur plein de thématiques différentes qui vont t'apprendre des choses sur les thématiques peut-être sur lesquelles tu t'es dit, tiens, ça aurait été intéressant que je m'éduque là-dessus plutôt. Des choses de ton quotidien. Je te mets le lien de mon site dans la description. Va voir les formations que j'ai à te proposer. Elles sont structurées, détaillées et bien précises pour apporter des solutions à des problématiques que peut-être tu as, d'autres que tu es sûr que tu as et d'autres que c'est sûr que tu vas avoir parce qu'on est tous confrontés à certaines problématiques à un moment donné de notre vie. Allez, prends soin de toi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada